Mesdames, Messieurs, nous attendions l'arrivée de son Excellence Tchèque, Shabout Bin Nayad El Nayad. C'est le ministre d'État chargé des Affaires étrangères et de la coopération des Émirats arabes unis. Voici comment nous allons travailler. Je vais faire un petit exposé pour introduire le débat et après je donne la parole aux exposants. Je donnerai la parole en premier à Monsieur le ministre d'État, à son Excellence le ministre d'État. Et puis je suivrai l'ordre qu'il y a sur le programme. Puis il y aura un discutant, Alain Antille, puis les autres discutants vont continuer. Monsieur le ministre, je voudrais avant tout saluer votre présence qui m'avait été signalée très tôt. Vos collaborateurs ont secoué l'IFRI et l'IFRI m'a presque réveillé en pleine nuit pour me dire que vous arriviez. Pour gagner du temps, je ne vais pas exposer l'entièreté de la note de cadrage que j'avais prévue pour démarrer cet atelier. Il paraît que la note a été distribuée et je vais juste tirer un élément principal qui a été une conclusion que nous avions tirée à Marrakech, à la dernière conférence de Marrakech. Nous avons analysé l'État. Certains ont dit que l'État africain est faible et moi j'ai carrément dit que ça n'existe pas, que c'est un appareil colonial que nous gérons. Et nous sommes tous unanimes pour dire que sans stabilité interne d'un État, il n'y a pas de progrès et il n'y a pas de réalisation de l'intégration africaine. Mais nous constatons que malgré les interdits portés par divers instruments internationaux, notamment ceux de l'OEA, ceux de la CDAO, portant interdition des putschs et des ruptures de constitution, et bien la même chose se poursuit. Les putschs tous les jours ou presque. Parfois même on a eu récemment un putsch dans un putsch au Mali et tout récemment un autre putsch encore en guidé. Mais nous constatons que nous avons même un coup d'État. Faisons la distinction. On appelle putsch lorsqu'un organe qui n'a aucune fonction politique arrive, balaye les institutions constitutionnelles et prend le pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui s'est passé en Guinée. On appelle coup d'État lorsqu'un organe chargé d'une fonction politique, pas la constitution, élimine tous les autres et prend le pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. Ces deux modèles, on les connaît. Mais il y a ces dernières années, un nouveau modèle qui est créé, qui est né. On prend la constitution, on s'appuie sur la procédure de révision qu'on édulcore, et puis on change la constitution, on l'adapte à ce qu'on veut faire, et allez, on augmente son pouvoir, on s'ouvre un troisième mandat ou un quatrième mandat. Et j'entends souvent les gens parler de coup d'État constitutionnel. Les gens appellent ce procédé coup d'État constitutionnel et je voudrais profiter de cette réunion pour soumettre à votre réflexion deux questions, à partir du fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a un coup d'État constitutionnel. Parce que quand c'est constitutionnel, cela signifie que c'est conforme à la Constitution. Alors moi j'ai deux questions clés. La première question est de savoir si on ne peut pas trouver une terminologie propre pour désigner ce procédé de contourner la Constitution pour s'attribuer des pouvoirs que la Constitution ne vous a pas donnés au moment où vous avez prêté serment de président. J'ai trouvé dans les dictionnaires français deux mots, tripatouillage ou tripotage. Alors les plus forts en grammaire et en lexicologie qu'il y a parmi nous peuvent nous aider. Deuxième question, c'est que les instruments nombreux, j'en ai rédigé, moi-même à l'époque, dans les années 90, ces instruments-là ont eu leur efficacité un temps et commencent à s'essouffler. Que faire ? En septembre dernier à Accra, le sommet de la CEDEAO a décidé de revoir le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et les élections. Est-ce qu'il y a des textes qu'on doit revoir de ce côté ? Voilà la grande question que sur ce côté je pose. Les autres questions sont les suivantes. La maladie Covid-19. Nous constatons et nous avons entendu beaucoup d'exposés là-dessus dans les plénières qu'il y a eu. La maladie Covid-19 a fait moins de dégâts qu'on ne le craignait en Afrique. Mais ça nous pose un problème de formation, d'unité sanitaire. Ça nous pose un problème de production sur place des vaccins. Parce qu'on a constaté ces derniers mois que dans certains pays, les vaccins se sont trouvés périmés, ont été mal conservés. Alors, quitte, il faut un financement. Cela demande un financement supplémentaire des économies africaines. Deuxième volet, c'est les changements climatiques. Les changements climatiques posent à terme, dans certaines régions de l'Afrique, la question de l'alimentation. Il y a un bouleversement dans la production agricole en Afrique. Et au niveau de l'élevage, cela amène certains pays à vouloir changer le mode d'élevage. Comment élever les animaux ? Parce qu'on fait la veine pâturage, c'est-à-dire que les animaux, on les promène de pâture en pâture, là où l'herbe est verte, on les amène. Quand ça s'assèche ici, on les amène à 100 km ou 150 km plus loin. Et ça augmente les litiges entre éleveurs et agriculteurs. Si bien que certains États envisagent de faire, de provoquer, d'organiser un élevage sédentaire. Le changement climatique accélère, le changement climatique ajouté à d'autres phénomènes augmente et aggrave l'accélération de l'urbanisation qui entraîne un ensemble de problèmes concernant les ordures et autres. Et enfin, nous avons le terrorisme. Sur le terrorisme, je pose juste quelques questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Les États africains ne peuvent pas s'organiser pour que leur propre armée puisse combattre le mal qui atteint ou qui attaque leur territoire. Pourquoi ? Deuxième question, nous avons entendu ces derniers temps qu'un État voudrait recourir au mercenariat. Et là, je me pose une question à un bon juriste, à un bon internationaliste, je pose la question. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, un État africain peut légalement recruter des mercenaires ? Et a priori, je réponds non. Non, parce qu'il y a deux instruments. Il y a la convention de l'OUA incriminant leur mercenariat, son recrutement, son financement. Cette convention adoptée à Libreville le 3 juillet 1977 est déjà en vigueur. Puis, il y a la convention de l'ONU sur le même sujet, adoptée le 4 décembre 1989 et en vigueur. Le Mali a ratifié. Alors, je souviens tout cela à votre réflexion et la liste n'est pas limitative. La méthode est que chacun s'exprime librement. Nous allons recueillir les propositions aussi, les analyses et les propositions. Et cela sera recueilli et intégré à notre rapport.